Bonjour, dans cette vidéo je vous propose une séance d'étirement pour le psoas. Comment étirer son psoas pour prévenir les douleurs lombaires ? En position assise prolongée, il va avoir tendance à se raccourcir et il peut finir par causer des douleurs lombaires dues à une mauvaise répartition des charges. Le travail du psoas est important pour maintenir une bonne souplesse au niveau des hanches mais également éviter le tassement des lombaires ainsi que certaines douleurs au niveau du bas du ventre. Dans cette séance, je vous propose donc 3 exercices pour étirer le psoas en profondeur et combattre les effets de la sédentarité. Mais avant, je vous présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66 des programmes de sport en vidéo. Bien, pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis, d'une serviette, vous avez besoin également d'un rouleau. Alors, si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez rouler simplement une couverture ou alors plusieurs serviettes ensemble. Vous prenez plusieurs serviettes, vous les roulez de façon à peu près à avoir un rouleau de ce diamètre-là. Voilà. C'est une séance que vous pouvez faire soit après le travail ou alors avant d'aller vous coucher. On commence sur les genoux avancés, la jambe gauche, loin devant. Alors, vous pouvez placer une serviette sous votre genou droit pour que ce soit un peu plus confortable. Un grand pas. Si à un moment donné, votre genou dépasse le milieu du pied ou les orteils, vous ravancez votre pied vers l'avant. On va inspirer, allonger la colonne. Sur l'expiration, vous allez pousser votre genou vers l'avant. On commence déjà à avancer les hanches. On commence à sentir un petit étirement à l'avant du bassin. Grandissez-vous bien. On va inspirer, allonger les bras au plafond. Allongez vos bras. Essayez à chaque fois de toucher le plafond. De cette façon, vous allez sentir l'étirement au niveau de la sangle abdominale. Ça va vous permettre de protéger le dos et de fixer votre dos. On va inspirer, gonfler le ventre, les côtes, la poitrine. Expirez et poussez le genou un peu vers l'avant. La règle de la progressivité, on y va progressivement. On va chercher un petit étirement, puis on l'augmente au fur et à mesure. Les épaules sont basses. Ensuite, la règle de la non-douleur, ça ne doit être ni confortable ni douloureux. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. On allonge les bras. Levez un peu le menton. Expirez, poussez votre genou vers l'avant. Et descendez les hanches vers le bas. Encore. Inspire, gonflez toujours le ventre en premier. Ensuite, les côtes, la poitrine. Levez le menton, allongez les bras. Expire, poussez votre genou vers l'avant. Allongez les bras. Les épaules sont basses. Encore deux fois. Allongez les bras. Levez le menton, expire, poussez votre genou vers l'avant. Parfait. Venez poser, hop, les mains sur la cuisse. On se redresse. Retroussez les orteils de la jambe arrière. Tendez vos deux jambes. Posez le talon arrière au sol. Prenez vraiment un bon écart au niveau de vos jambes. Au niveau de la jambe arrière, on va placer la tranche de pied parallèle à la largeur de votre tapis. On tend les deux jambes. On allonge la colonne. Vous allez allonger les bras. Avancez le plus loin possible vers l'avant. Et descendre la main gauche, soit sur le haut du tibia ou sur la cheville. On monte sur le bras droit au plafond. On inspire, on tend les jambes. On allonge la colonne. Hop, on est fort dans les obliques. Expire. On descend. Cherchez à reculer l'épaule vers l'arrière. Si jamais vous n'avez pas de stabilité, vous pouvez faire cet exercice contre un mur. On inspire encore. On se grandit. On allonge la colonne. On allonge les bras. Expire. On descend un petit peu plus bas. Encore deux fois. Toujours la même respiration. Le ventre. Les côtes. La poitrine. Sur l'inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois. On se grandit. Et on expire. On approfondit la pose. Parfait. Et on fléchit la jambe avant. On vient tout doucement poser les mains et poser le genou au sol. On change de jambe. On va mener la jambe droite devant. Vous pouvez toujours poser votre genou gauche sur la servite. Un grand pas. On pousse le genou vers l'avant. On cherche un petit étirement pour démarrer. On monte les bras au plafond. Allongez. Pensez toujours à essayer de toucher le plafond. On inspire. Toujours la même respiration. Le ventre en premier. Ensuite les côtes. On gonfle le haut de la poitrine. Et sur l'expire. On pousse le genou vers l'avant. On descend les hanches vers le sol. Toujours la règle de la non-douleur. Ni confortable, ni douloureux. Encore. Inspire. Allongez les bras. Allongez. Levez un peu le menton. Expire. On continue à pousser le genou vers l'avant. On garde le genou bien ancré. Les hanches un peu vers le sol. Deux bonnes respirations encore. Allongez les bras. Grandissez-vous. Parfait. On vient tout doucement poser les mains sur les cuisses. On retrouve ses orteils et la jambe arrière. On vient se mettre debout. On pose le talon arrière au sol. Un bon écart. Généralement, on a à peu près un bon écart qu'on a à peu près les chevilles juste en dessous des poignées. Plus ou moins comme repère. N'oubliez pas. On est en appui sur la tranche de pied ici au niveau de la jambe arrière. La tranche de pied est parallèle à la largeur du tapis. Et les orteils de la jambe droite devant. On allonge les bras. On se grandit. On vient ici de toucher le mur en face. On descend simplement les bras ici. On garde cette longueur au niveau de la colonne. On reste fort dans les obliques. On inspire. On allonge. Les bras, grandissez-vous. Et expire. On descend un peu plus bas. Mais en gardant cette longueur, en restant fort au niveau des obliques. Reculez bien l'épaule vers l'arrière. On inspire de nouveau. Toujours le ventre, les côtes, la poitrine. Et on descend un peu plus bas. On inspire. On allonge la colonne. On allonge les bras. Expire. On descend encore. Dernière fois. Parfait. On revient reposer la main et le genou au sol. La même chose de chaque côté. On revient à quatre pattes. On avance le pied gauche loin devant. Un grand pas. Et on monte les bras au plafond. On inspire. Allongez les bras. Levez le menton. Regardez le ciel. Expire. On pousse le genou vers l'avant. Inspire. Tire les pouces vers l'arrière. Levez encore plus le menton. Touchez le plafond. Expire. Une dernière fois. Tire encore un peu les pouces. Allongez. Touchez le plafond. Expire. La longueur, la longueur, la longueur. Et on ramène doucement toujours les mains sur la cuisse. On redresse. On retrousse les orteils de la jambe arrière. On tend les deux jambes. Donc on se place avec le talon arrière posé au sol. Tranche de pied. Également parallèle à la largeur du tapis. On appuie sur la tranche de pied. Un bon écart. N'hésitez pas à prendre un bon écart. On allonge les bras. On avance. Et on descend. Donc soit la main sur le haut du tibia ou la cheville. On prend la longueur. Si vous n'arrivez pas à atteindre le tibia, vous posez la main dans ce cadavre. Pas sur la cuisse. Vous la posez simplement à l'extérieur de votre cuisse. Le bras droit au plafond. On inspire. On se grandit. La longueur. Et expire. On descend un peu plus bas. On inspire. Grandissez-vous. Et expire. On descend. Encore. Reculez l'épaule vers l'arrière. On descend. Une dernière fois. On fléchit la jambe avant. On redresse. On pose les deux mains. Le genou au sol. On replace le pied droit. Hop. Devant. Tac. On se redresse. Le genou vers l'avant. On monte les bras au plafond. Expire. On pousse. Donc le genou vers l'avant. On commence à allonger les bras. Inspire. Levez le menton. Tirez les pouces vers l'arrière. A chaque inspire. On allonge bien les bras au plafond. Essayez de se grandir. A chaque expire, on pousse le genou vers l'avant. Et on ancre bien le genou arrière au sol. Tirez les pouces vers l'arrière. Pensez toujours à allonger vos bras. Toujours la même respiration. Le ventre, les côtes, la poitrine. Amenez doucement les mains sur les cuisses. On retrousse les orteils. Tac. On se redresse. Hop. On place notre triangle. Donc le talon au sol. Trange de pied par la largeur du tapis. Les orteils, la jambe droite vers l'avant. On se grandit. Inspire. Fort dans les jambes. On repousse le sol avec les jambes. Expire. On allonge. Et on descend la main. Donc soit à l'extérieur de la cuisse, le tibia. On allonge la colonne. On se grandit. On repousse toujours le sol avec les jambes. Expire. On descend. Le choix dans la position du regard. Soit vers le sol, soit vers le ciel ou vers l'avant. Dans tous les cas, allongez la colonne. Inspire. Chaque expire, on descend. Ouvrez. Ouvrez la hanche. Toujours vers l'arrière. Expire. Dernière fois. On fléchit la jambe avant. On repose les mains au sol. Parfait. Hop. On pose les genoux. On pose de l'enfant. On met doucement les fesses sur les talons. On redresse. Bien. Venez attraper le rouleau que vous avez fait. Soit avec votre salette, votre couverture. Hop. On va venir se mettre sur le dos. Simplement. Vous roulez sur le côté. Vous allongez un bras. On vient poser simplement le bas du dos sur le rouleau que vous avez fait. On va allonger la jambe droite au sol. Et on va amener le genou gauche vers la poitrine. Vous attrapez votre genou. Vous allez tout doucement tirer un peu le genou vers vous. Donc, jambe droite très active. Il faut être gainé au niveau du corps. Vérifiez que vous n'êtes pas trop creusé au niveau du dos. On a un dos neutre, ni dos creux, ni dos rond. Ici, le dos rond, c'est difficile. On aura plus tendance à creuser. Mais il faut gainer le corps. Il ne faut pas trop creuser au niveau du dos. Il faut avoir de la ceinture engagée ici. Trois crans. Vous gainez votre corps. Vous attrapez bien votre genou. La jambe droite est active. On allonge la jambe. On inspire. Le menton est rentré. Expire. Tirez le genou vers un roux. On inspire. Toujours on allonge la jambe droite. On essaie d'allonger la colonne au taux grandissement. Et expire. Tout doucement, on essaie de damner le genou vers la poitrine. On tire avec les bras. Toujours la même respiration. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Et à chaque fois, tirez le genou vers vous. Encore. Sur l'inspire. Toujours tonique dans la jambe. On allonge la colonne. Comme si quelqu'un vous attrapait le pied. Il vous tire vers l'arrière. Quelqu'un vous attrape la tête. Et vous tire de l'autre côté. Expire. Dernière fois. On vient reposer doucement le pied au sol. Gainer toujours au niveau du corps. On amène le genou droit sur la poitrine. Tendez la jambe gauche au sol. On attrape le genou. On inspire. Donc là, ici, on est vraiment toujours sur la partie basse du dos. La partie haute, je vais même dire, de la fesse. D'accord ? On inspire. Tendez bien votre jambe gauche. Menton rentré. Expire. Attirez le genou vers vous. Inspire. On allonge la jambe. On inspire. On inspire. Une dernière fois. Tendez bien votre jambe gauche. On va allonger un peu plus. Une dernière. Une dernière. On relâche doucement. On pose donc le pied. Guinez le corps. En posant le pied droit au sol. On amène le genou gauche à la poitrine. Dernière fois de chaque côté. Allongez la jambe droite. Inspire. Trois bonnes respirations encore. Cherchez à vous grandir. Cherchez à vous grandir. On gagne le corps. On pose doucement le pied au sol. On change. On amène le genou droit à la poitrine. Allongez la jambe gauche. On attrape le genou. Menton toujours rentré. On gagne. Inspire. Et on tire. Dernière fois. On va faire en fléchis la jambe gauche. On vient poser doucement le pied droit. On va soulever vos fesses. On va soulever vos fesses. Vous enlevez votre rouleau. On pose doucement le dos. On amène le genou droit. Le genou gauche vers la poitrine. Tirez doucement. Tirez doucement les genoux vers vous. Inspire. Pareil. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Expire. Tirez encore un peu plus les genoux vers la poitrine. Gardez bien le menton rentré une dernière fois. On relâche un peu vos jambes. On enlevez votre rouleau. On enlève vos jambes un petit instant. On se couvait un peu. On relâche bien le corps sur l'expiration. On relâche un peu de terre. Et encore une respiration. Fâchez les jambes. On pose des pieds au sol. On est piloté sur le côté du ciel. On va vous mettre assis. On est là sur les genoux. On inspire. On monte les épaules. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance dans la zone de commentaire, je vous invite à la refaire plusieurs fois et dites-moi également les bénéfices que vous avez obtenus en répétant cette séance, donnez-moi un petit pouce en air ici si vous êtes sur ma page YouTube, je vous invite également à vous abonner, cliquez sur le bouton ci-dessous et cliquez également sur la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance du Programme 76 bien sûr. Sous-titrage ST' 501